Le 8 octobre dernier, la protection civile organisait une journée porte ouverte pour permettre au public de rencontrer les différents métiers de la sécurité civile. Malgré une avant-midi plutôt morose, les visiteurs ont répondu présents en masse pour venir voir et toucher le matériel exposé par les agents de Chrisney. Les plongeurs avaient organisé une initiation ludique destinée aux enfants. Plus d'une cinquantaine de petits et parfois de plus grands ont enfilé pour la première fois de leur vie une combinaison de plongées avant de se jeter à l'eau sous la conduite d'un plongeur professionnel. Dans ces missions de sauvetage, la protection civile vient en appui à la police pour retrouver des personnes disparues. C'est le rôle de ces chiens de recherche. Au sein de Bifast, les sauveteurs belges sont présents en Belgique et à l'étranger avec des chiens de décombre pour retrouver des personnes ensevelies sous des immeubles effondrés. Les hommes du grimpe, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, a aussi présenté un exercice très spectaculaire. Le but de la manœuvre était de récupérer une personne blessée sur une nacelle, bloquée en hauteur, de descendre la victime sur une civière et de la confier au bon soin des ambulanciers. En cas de problème nucléaire, biologique ou bactériologique, la protection civile peut mettre en œuvre des cellules de décontamination mobile, comme cette tente où les personnes touchées sont traitées avant d'être lavées de toute trace de contamination, puis d'être dirigées vers un centre de rassemblement ou d'hébergement provisoire. La proximité de la centrale de Tian justifie le choix stratégique de Crisnay pour accueillir ces unités de décontamination. Des exercices d'extinction de feux de voiture ou de désincarcération, ou, en cas de très gros accidents, la protection civile peut venir en renfort au service de secours centralisé sous le numéro 112, ont été présentés à un public nombreux. L'occasion pour les hommes de Crisnay de faire la démonstration de leurs nouvelles compétences en matière de badisage. La caserne de Crisnay compte un peu plus de 120 hommes. Dans quelques mois, ils vont subir d'importants travaux. Les bâtiments actuels vont être progressivement détruits pour laisser place à de toutes nouvelles installations, plus en adéquation avec le matériel et les possibilités logistiques de l'implantation esbignonne. Tout au long de cette journée, une cantine proposait des repas et des boissons pour les badauds venus en famille. La voiture tonneau de la police fédérale et d'autres animations pour les enfants permettaient à chacun d'y trouver son compte.